En écrivant ce livre, Papa Hollande au Mali, j'ai voulu comprendre les raisons qui avaient poussé le Président de la République à intervenir au Mali et vérifier si vraiment cette expédition avait été le grand succès qu'on nous a vanté et si l'exercice d'autosatisfaction du gouvernement français à propos de cette opération était justifié. Or en me rendant là-bas, en Mali, en Mauritanie, au Niger, j'ai constaté que la réalité était tout autre et que cette expédition militière n'avait rien réglé des problèmes considérables que connaît cette région du Sahel à savoir une corruption généralisée, des démocraties formelles, des luttes ethniques très fortes et très violentes ainsi que des trafics de toutes sortes, notamment de drogues, à des échelles qu'ici on n'évoque jamais et que par rapport à tous ces périls qui guettent cette Afrique de l'Ouest, le précaré français, il aurait fallu une toute autre politique, une politique purement guerrière et il aurait fallu, même si on devait intervenir, il aurait fallu accompagner cette opération de tout un volet politique et diplomatique qui n'est pas au rendez-vous ce qui fait qu'aujourd'hui, le Mali est pratiquement revenu au point de départ on a assisté à des attentats d'ACMI au mois d'octobre, on a assisté à des tirs entre les Touareg du Nord et l'armée malienne on a même assisté à une mutinerie au sein de l'armée du Mali et on a vu le président Ibeka qui a été élu cet été dans des conditions que la presse française n'a pas beaucoup explorées avec en fait une minorité de Maliens qui ont été votés pour toutes sortes de raisons et bien le président Ibeka, en visite en France, a dû rentrer précipitamment pour essayer de régler tous ces problèmes qui surgissaient dans le Mali de l'après-opération conservaire on